C'est de l'arc-en-ciel. C'est toujours un moment attendu par quelques 10 000 Vosgiens. L'ouverture de la pêche à la truite, c'est pour ce samedi 12 mars, une demi-heure avant le lever du soleil, soit 6h24 précisément. Et les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique se mobilisent donc cette semaine pour rempoissonner les cours d'eau, à l'image ce lundi de la PPMA d'Épinal et environ au bord du Saint-Augé à Jeusset. La PPMA qui représente près de 2 000 pêcheurs. Alors on avait beaucoup perdu ces 20 dernières années. Maintenant il y a eu un petit effet avec le Covid, on était descendus et on a recouvré l'année dernière nos adhérents. On a plus de 1 500 membres actifs, plus de 2 000 pêcheurs avec les jeunes. Donc on est dans les effectifs, ça s'est maintenu. 2-3% en plus même. Il y a eu un regain après Covid on dirait. L'association travaille régulièrement avec deux piscicultures, celle du Buisson au Clerjus, mais en ce début de semaine, c'est celle du Frébaril, situé à Adol, qui fournissait 270 kg de poissons. Donc de la truite fariaux, grande majorité. Un peu de truite arc-en-ciel pour les sociétés de pêche qui sont plus en aval sur les grandes rivières 2ème catégorie, 1ère et 2ème. Et donc voilà, du poisson bien attendu pour l'ouverture de la pêche samedi qui arrive. Le rempoissonnement, un moment toujours très prisé des principaux concurrents des pêcheurs, les cormorants évidemment, mais il y a aussi les mouettes. C'est des prédateurs, ils sont là, ils sont là s'y à manger. Donc voilà, si en plus on met un peu de nourriture, ça les attire, c'est clair. Bon, les mouettes, c'est différent. Les mouettes, je dirais qu'elles servent de faussoyeurs un peu, tout ce qui est un petit peu malade qui est en surface, quand on remet des petits poissons, elles viennent nettoyer la chose vite fait. Bon, ben voilà, elles profitent, c'est de l'opportunité. C'est pas très grave, les cormorants, c'est autre chose. Autre sujet, pas vraiment d'inquiétude, celui-là, la météo et des niveaux d'eau encore un peu trop bas. Ça va mordre sur le réempoissonnement, mais sur les truites naturelles, bonne chance, parce que là, la méfiance est de rigueur, plus le passage sans arrêt des pêcheurs au bord, elles se calent et au revoir. Les truites naturelles, vous ne les revoyez pas de sitôt. L'eau est transparente ? L'eau est transparente, le bruit en même temps, et il n'y a pas grand-chose à manger dans la rivière, elles ne sortent que s'il y a à manger. Et quand il y a l'éclair, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui passe. Donc elles attendront le coup d'eau pour se nourrir, les naturels, je ne veux pas. Le 15 avril prochain, une deuxième opération de rempoissonnement aura lieu pour remplacer celle réalisée habituellement au mois de juillet et pas vraiment idéale pour le poisson en raison de la température de l'eau jugée trop élevée. Au total, c'est près d'une tonne 7 de poissons qui seront mis à l'eau. Merci.